Salut, c'est Cascule et on se retrouve pour la seconde fois sur Recalbox puisque je viens de faire l'achat d'un boîtier d'acquisition qui va me permettre de faire des vidéos un petit peu plus propres. Et je me suis dit que ce que je pourrais faire dans un premier temps c'est peut-être faire juste une visite très rapide du truc ici, je pense que ça va être une vidéo assez courte. Et je propose que vous me demandiez ce que vous souhaitez en commentaire. Si vous voulez un tuto par rapport aux overlays pour mettre un overlay commun pour toute une console ou un overlay propre à un jeu en particulier, comme ça se fait plus sur les bandes d'arcade ou du gameplay ou je sais pas, peu importe, je suis ouvert à tout. Voilà, donc on va juste faire une petite visite rapide et je vais expliquer un petit peu ce que moi, ce que j'ai fait avec. Donc j'ai éliminé tout ce qui était console portable et tout ce qui était console pré-NES. Puisque bon, moi je suis de la génération de la NES, je suis né en 1979, j'ai bien connu, enfin j'ai connu quand même la 7800 mais je l'ai connu par la suite. Mais bon voilà, c'est pas des consoles sur lesquelles je vais de toute façon m'amuser comme un fou dessus. Donc on a les favoris, bon on va pas en tenir compte. Cap Story, c'est pas vraiment de l'émulation, c'est un jeu qui tourne sur Linux donc il tourne sur Ecalbox. On a la Dreamcast, j'ai pas mis grand chose, j'ai trois jeux. C'était plus pour moi à essayer, Capcom vs SNK, Marvel vs Capcom 2 et Giantgram 2000 que je trouve vraiment sympathique. C'est un jeu de catch franchement à essayer, bon c'est compliqué. Il est plutôt pas mal, alors... Mais normalement il n'y a pas de doublon, je suis parti d'un set, d'un full set que j'ai trié en n'utilisant que les ROMs parentes. Donc normalement ça se passe plutôt bien. Je me suis amusé à faire quelques overlays pour FBA mais il n'y en a pas beaucoup. On va passer à la Famicom Disk System, j'ai quand même mis celle-là, puisqu'il y a quand même quelques jeux intéressants. Donc celui-ci par exemple, qui est un Mario, en fait c'est un Lost Level modifié. Ils ont remplacé certains ennemis par des personnages d'une émission de télé ou de radio, en tout cas assez connue au Japon. Je ne peux pas trop vous en dire plus et donc il y a quelques jeux qu'on ne va pas trouver sur la NES, qu'on ne trouve qu'en disque. Sur même il y en a un bon paquet aussi, là j'ai fait pareil, c'est la même chose que pour FBA, le même genre de tri. J'ai fait quelques overlays là-dessus. Et moi je dois dire que ça rend plutôt bien, on en parlera après. Alors, Sega Master System, 243 jeux, il me semble que c'est pas mal, je ne sais pas vous dire combien il y a de jeux sur Master System. Mais je veux éviter d'avoir trop de doublons. On ne va pas tout passer en vue, mais il y a de quoi s'amuser. Mega Drive, 1115 jeux, pareil. Là c'est un set que j'ai trouvé tel quel. Apparemment c'était un full set, mais sans doublons. Donc ça, ça fait plaisir. Je n'ai pas eu cette chance pour... Je n'ai pas vraiment cherché. Pour Super Nintendo, en fait en Super Nintendo, j'ai trouvé un full set. Mais donc c'est vraiment le full set, il y avait genre 12 000 ROM. J'ai dû trier ça, j'ai filtré un peu, mais j'ai encore quelques doublons à éliminer. Neo Geo, console que j'ai eu la chance de posséder d'ailleurs en plusieurs exemplaires. J'ai eu la connerie aussi de m'en séparer. Donc voilà, moi j'ai énormément joué à Windjammer sur la Neo Geo MVS. Puisqu'en fait, j'ai eu deux bornes MVS et une console de salaud. Donc j'ai pas mal joué à ça, surtout avec des potes. Si vous n'y avez jamais joué, franchement, tentez-le. C'est vraiment pas mal. Évidemment, en Neo Geo, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même les jeux de combat. Donc on a du Art of Fighting, du Fatal Fury, du King of Fighters. Du Last Blade aussi, que je vous conseille d'essayer. Last Blade, c'est peut-être pas le plus connu. Et pourtant, c'est clairement un des tout meilleurs, si pas le meilleur, un Last Blade 2. C'est vrai qu'on a aussi Garou Mark of the Wolf, qui est très bon. On a aussi du Puzzle Bubble et des trucs un petit peu plus... Comment je vais dire ? Différents, voilà. Il n'y a pas que du combat, il n'y en a pas pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. On a du Metal Slug, évidemment, super connu. Mais moi, je ne suis pas un grand grand fan de Metal Slug. Mutation Nation, un jeu qui n'a pas cessé de me suivre, alors que je n'ai jamais cherché à l'avoir. Et je l'ai toujours eu. C'est-à-dire que, quand j'ai eu ma première Neo Geo, je l'avais échangée contre une Super Nintendo, où j'avais pas mal de jeux. Clairement, j'étais perdant dans l'échange. Parce que j'avais la Neo Geo, du coup, avec deux jeux. Mais moi, je lui ai refilé une Super Nintendo, où je devais avoir peut-être 10, 15 jeux. Franchement, je ne me rappelle plus. Mais j'étais perdant. Et j'ai eu Mutation Nation avec. Et quand j'ai, par la suite, acheté une Borne MVS, j'ai eu Mutation Nation avec aussi. Donc, je connais assez bien le jeu. Mais il est très bien. Il est très bien. C'est un genre de Street of Rage, mais avec des pouvoirs. Alors, en NES, qu'est-ce qu'on a ? On a... Je ne vais pas dire que je ne suis pas un fan de la NES. J'aime bien. Je ne l'ai pas eu. Je jouais chez un ami qui habite à côté de chez moi. On a pas mal joué, évidemment, à Tortue Ninja. On a joué aussi à un jeu de catch. Je ne saurais plus dire lequel exactement. Mais on s'amusait bien. Évidemment, on a fait du Mario, du Duck Hunt et tout ça. Il y a quand même quelques jeux qui, encore aujourd'hui, valent franchement la peine. Je pense, entre autres, à Nintendo World Cup ou à d'autres jeux de la série Kunio-kun. Je vois ici... Ah non, ce n'est pas ça. Non, franchement, à regarder. Il y a quand même encore quelques jeux qui valent la peine et qui ne sont pas dégueulasses, même aujourd'hui. PC Engine. Bon, celle-là, évidemment, elle enterrait la concurrence. Donc, je parle de la NES et de la Master System. C'est aussi une console 8-bit, mais avec un processeur 16-bit. C'était vraiment une grosse machine. Enfin, je veux dire, c'était vraiment des super jeux. Et une fois encore, donc je veux dire, encore aujourd'hui, il y a des jeux qui valent franchement la peine. Moi, j'aime bien celui-là. Bon, là, ils l'appellent le Bigury Man World, puisque c'est en version japonaise. Mais c'est Wonder Boy 2. D'ailleurs, je préfère peut-être encore la version même ou FBA. Mais c'est très bon. Les Bonks Adventure, là, donc, PC Kit, sont excellents aussi. Enfin, voilà, quoi. PC Engine CD, puisqu'ils ont rajouté par la suite un support CD. J'ai mis trois jeux. Je ne sais pas combien il y en a exactement. Mais, enfin, j'ai regardé un peu ce qui était disponible. J'ai pris juste ceux qui m'intéressaient. Castlevania Dracula X. Je ne suis pas un grand fan de Castlevania, mais c'était justement l'occasion de m'y essayer. Danton Naked Sub. Bon, là, c'est parce que je suis fan. En réalité, c'est, comment ça s'appelle encore ? Ransom City Rampage. Ça, c'est la version NEC qui est très bien. Elle est plus belle, nettement plus belle que la version NES. Et Dragon Ball Z, alors, il est vraiment bien. Je n'avais jamais vu encore un jeu vidéo avec l'intro de la série. Donc ça, ça rend vraiment super bien avec les musiques originales et tout. Par contre, ce n'est pas un jeu de combat. Enfin, ce n'est pas vraiment un jeu de combat. C'est plutôt stratégique. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de solutions. On peut se rapprocher ou s'écarter de l'adversaire et se mettre en mode défense. Donc on peut bloquer les coups, attaquer ou recharger son ki. Et donc, il va falloir alterner entre ces modes-là et les déplacements pour se rapprocher ou éviter l'adversaire pour essayer de l'attaquer au bon moment et de réussir à placer des coups spéciaux. Il n'est pas évident du tout, mais par contre, il est quand même pas mal. Il est beau et puis la musique, c'est quand même entraînant. Doom, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est Doom, ce n'est pas une émulation. C'est juste qu'il tourne. PlayStation, pour l'instant, je n'ai pas mis grand-chose. Mais il y a quand même Destruction Derby 2, Mortal Kombat Trilogy et International Karate. C'est juste que moi, j'aimais bien ce jeu-là. C'est un jeu que j'avais en Amiga. Ce n'est peut-être rien d'exceptionnel pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. En réalité, je l'avais gardé sur Game Boy Advance. Mais comme j'ai fait le choix de supprimer tout ce qui était console portable, puisque moi, je trouve, à titre personnel, que jouer sur un écran d'un mètre à un jeu qui était prévu à la base pour être joué sur un écran qui faisait peut-être 10-15 cm de diagonale, je trouve que ça ne rend pas bien. Et donc, j'ai retrouvé ce jeu en PlayStation. ScumVM, j'ai grandi avec ces jeux en ayant eu l'Amiga. J'ai pas mal joué ce genre de points et clics. A savoir qu'il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire le 2 décembre 2017, qui permet... On peut jouer à la manette. On pouvait déjà jouer à la manette avant, mais on avait des lags au curseur. Normalement, ça se joue à la souris. Moi, je n'ai même pas essayé à la souris. Je ne sais pas si on avait des lags avec la souris. Mais ils ont corrigé ça. On n'a plus de lags en déplaçant le curseur. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour faire les séquences où il fallait être un petit peu rapide. Je pense par exemple à Monkey Island, c'était un petit peu pénible. Je ne sais pas, ceux qui ont joué au jeu, quand on est dans le restaurant, dans le ScumBar au début, qu'il faut ramasser le poisson qui est sur le dock, là. Il fallait faire sauter la mouette en faisant vaciller un petit peu le plancher. Et il fallait faire ça quelques fois. Et quand la mouette décollait, il fallait vite aller récupérer le poisson avant qu'elle ne revienne nous dévorer la main. Et maintenant, ça devrait passer tout seul. Même si j'avais réussi avant, c'était quand même un petit peu pénible. Alors, Mega Drive 32X, il y a 34 jeux. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup plus. Ce n'est pas un truc qui a très bien marché. Et honnêtement, même quand on les voit aujourd'hui, on se dit que... Je pense que c'est là que Sega a commencé à se fourvoyer. Je veux dire, la 32X, ce n'était pas exceptionnel. La Sega CD, je ne l'ai même pas mis. Ce n'était pas exceptionnel non plus. Ce n'était pas qu'il n'y avait que des mauvais jeux. Il y avait quand même 2-3 bons jeux, mais franchement pas assez. Et la Saturn qui suivait juste après, je crois que ça leur a fait très mal. Et c'est ce qui a fait beaucoup de mal à la Dreamcast. Qui, elle, par contre, était vraiment excellente. Enfin, moi, c'est mon avis. J'ai eu la Dreamcast, j'ai beaucoup aimé. Après, je ne suis pas ni pro Sega, ni pro Nintendo. Donc, j'ai eu la Super Nintendo. Celle-ci, donc, je suis parti d'un énorme set et j'ai commencé à trier. Bon, là, ce n'est pas si mal. Mais il y a encore quelques doublons que je vais devoir éliminer. Voilà. Donc, on en est à combien, là ? On en est déjà à 10 minutes. Donc, moi, je propose de faire quand même une petite vidéo de gameplay sur un jeu. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Tant qu'on est dans la Super NES, on va partir sur... Sur un Super Punch-Out. Ça pourrait être... Sympa. En combien de temps est-ce qu'on peut retrouver un jeu quand on en a beaucoup ? Bon, ça va assez vite. C'est quand même assez bien fait. Hop, MNOP. Super Punch-Out. Voilà. Donc voilà, on est sur Super Punch-Out. Un jeu que je trouve encore très agréable aujourd'hui. Il reste beau graphiquement, donc ça, ça fait toujours plaisir. Je suis au début, de toute façon. J'avais juste créé la partie juste avant. Voilà. Minor Circuit, normalement, on est au premier match. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis vraiment au début. Contre Gabi J. Apparemment, c'est un Français. Je ne sais pas si, en Angleterre, s'il est Français. Moi, il a plus un look d'anglais. Bon, après, c'est peut-être des idées que je me fais, des préjugés. Ok, c'est bon, j'ai mis tous. On va le frapper un peu. Voilà, ok. Ça va, quoi. Vas-y, frappe. Frappe. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il te plaît. Ah, merde. Je suis le malin. Je te demande vraiment. Oh, le roi joue comme une merde. Ça ne se passait pas comme ça avant. Ça va me revenir. À chaque fois que j'ai ma barre de soupir qui est pleine, il va m'en mettre une. T'as pas envie de frapper? Allez, frappe. Moi, j'ai peur. De coup-ci, je ne me ferai pas avoir. Un chevalier du Zodiac ne se laisse pas surprendre deux fois par la même attaque. Non, je m'emballe. Je m'emballe. Allez, deuxième round. En réalité, on est toujours au même round. Il n'y a pas de round dans celui-ci. Bizarrement. Enfin, ah si, il y a des rounds. Apparemment, il y a du temps. C'est déjà rare quand on passe au round suivant. Enfin, je pense. Par contre, c'était plus courant dans le punch-out de la NES. Ou le Mike Tyson punch-out. Qui étaient très bien eux aussi. Même, je vais encore me répéter, encore aujourd'hui, ils sont très agréables à jouer. Et ce n'est pas le cas de tout le jeu, je peux vous le dire. Voilà, c'est terminé. On en a fini avec Gabby Jay. On va regarder un petit peu qui est mon prochain adversaire. Si je me rappelle bien, c'est une espèce de gros fermier. Mais, je peux me tromper. J'avais été plus vite quand j'ai fait mon test tout à l'heure. C'est juste que je n'ai pas enregistré. Du coup, c'est du recommencer. Ça arrive. Et alors, au moment où tu enregistres, tu fais genre deux fois moins bien. C'est bien ça. On est sur Beerhugger. J'aime bien, il a un look, peut-être pas de boxeur, mais il a un look. Tu veux que je te frappe ? Bah tiens. Je me rappelle de ce... Il veut que je le frappe, alors je le frappe. Et après, bah... Oh merde, j'ai pas... Ah, zut. Je me fais surprendre. Voilà. Zut. Bon, bah je me fais des fous-sexes. Tiens. Ah merde, trop lent. Lui, dessus. Voilà. Je me suis bien rattrapé. Voilà, mauvaise idée. On a encore une mauvaise idée. Je pense que là c'était pas mal, alors on en est à combien ? Je ne sais pas, je n'ai plus de compteur, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, vous avez le temps jusque quand ? Moi j'ai le temps, il n'y a rien à foutre. Non mais je pense qu'on va s'arrêter là, donc on était sur Super Punch Out, on a vu un petit peu l'overlay, j'en ai pas trop parlé, mais ce style vieille télé, d'ailleurs je ne sais pas si je vais le laisser, je pensais peut-être essayer de mettre des overlays toujours de style de télévision comme ça, mais qui correspondrait à l'époque de la console. Essayer de trouver ça, ça pourrait être sympa, parce que là bon clairement on est sur une époque, si vraiment c'était un écran qui était à couleur à la base, on est sur de l'Atari 2600 à 7800. Je pense que cette télé-là elle fait vraiment très vieux, en tout cas chez nous en Europe, enfin je ne sais pas, aux Etats-Unis peut-être qu'ils avaient encore ce style-là, moi j'aime bien, franchement j'aime bien ce genre de télé. Après, je ne suis pas sûr, voilà. Enfin bon, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez dans la prochaine vidéo, et j'essaierai de vous le faire, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !